... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Faire du bruit à 11h45 ce vendredi pour ne pas mourir en silence, c'était l'appel de Philippe Etchebes lancé aux restaurateurs, mais aussi aux secteurs pénalisés par les mesures sanitaires. Eux aussi sont pénalisés par les mesures sanitaires. Les gérants des salles de sport ont dû fermer leurs établissements en fin de semaine dernière. Ils tentent depuis de s'organiser pour sauver leur activité. Nous aurons l'un d'entre eux dans cette édition par Skype pour faire un point sur la situation. Et puis les nouveaux chiffres concernant la situation sanitaire s'améliorent légèrement. Le taux d'incidence est en baisse en Gironde, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Il se situe toujours, malgré tout, au-dessus du seuil d'alerte. On jette à présent un coup d'œil sur la météo de demain. Vous le voyez, il pleuvra sur l'ensemble de la région. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 13 degrés et 17 degrés. Je vous le disais en titre, le très médiatique chef Philippe Etchebes appelait ce midi avec l'UMI, le syndicat des métiers et des industries de l'hôtellerie, tous les bars, les restaurants, mais aussi les autres secteurs pénalisés par les mesures sanitaires, à faire du bruit pour ne pas mourir en silence. Il a lui-même donné le ton sur les marches de l'Opéra de Bordeaux, qui, vous le savez, abrite son restaurant, casserole et autres ustensiles en main, Dominique Parmentier. 11h45 précise, pendant une longue minute, Philippe Etchebes, entouré de toute son équipe et le président de l'UMI, ont fait du bruit, beaucoup de bruit. C'est pour alerter les pouvoirs publics, pour leur dire que notre profession est en danger, pour leur dire que toutes les professions rattachées à notre rivière sont en danger, et pour leur dire aussi que les emplois de nos collaborateurs sont en danger. En cause, bien sûr, les mesures sanitaires prises depuis le confinement, et plus récemment à Bordeaux, la fermeture des bars à 22h, et surtout la crâne de la fermeture totale, comme à Marseille. « On ne peut pas fermer, on va nous tuer si on fait ça, une fois de plus, ce serait dramatique, donc voilà, il faut absolument faire quelque chose, on n'est pas plus dangereux, nous faisons à respecter les règles. Moi j'appelle à la discipline, à la discipline de tous, de tout le monde, à la discipline aussi, et à faire respecter les gestes barrières à tous les professionnels, et avec ça on y arrivera, mais on n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre secteur, ça c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on espère ? Que le gouvernement réagisse par rapport à ça, mais qu'il ne nous fasse pas fermer, qu'il prenne des décisions, certes, mais des bonnes décisions, des décisions qui soient logiques, qui soient sensées, qui soient posées, c'est tout. « Ce que nous demandons, c'est une baisse des charges, quelle qu'elle soit, une charge sociale, patronale, baisse de la TVA, pour redorer nos trésoreries. Aujourd'hui, le gouvernement doit nous entendre et nous aider. On a eu un plan de sauvetage accompagné par le chômage partiel, mais pas suffisant, et aujourd'hui, le plan de relance, nous en sommes les absents totales. » Un coup de gueule qui sonne un peu comme un cri de désespoir face à une situation que personne ne maîtrise vraiment. Eux aussi sont en colère. Eux, ce sont les gérants des salles de sport. Leurs établissements, vous le savez, sont fermés depuis samedi dernier. Certaines salles, mais aussi le syndicat France Active avait déposé des référés pour demander la réouverture de ces salles de sport. À Bordeaux, le tribunal administratif a rejeté cette demande, tout comme à Lille, mais aussi à Nice, alors qu'à l'inverse, à Rennes, l'arrêté de fermeture des salles de sport a été suspendu. Les gérants des salles de sport bordelaises, qui s'étaient réunis dès lundi soir en collectif, se sont retrouvés cet après-midi pour savoir quelles actions à mener. Moses Moubarak, vous êtes gérant d'une salle de sport et vous êtes le porte-parole, on peut dire en quelque sorte, de ce collectif. Concrètement, cet après-midi, quelle décision est-ce que vous avez prise ? Alors, cet après-midi, on a décidé de se réunir samedi prochain. Peu importe la décision de la préfète, c'est vraiment pour marquer notre… On n'est vraiment pas d'accord avec les décisions. On est traité comme une profession à risque, comme si on diffusait le coronavirus. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On n'a aucune stat, aucune étude prouve ce que dit la préfète ou le ministre de la Santé. Et nous, on voulait vraiment se réunir et pour vraiment faire une action avec France Active. Et nous, on voulait vraiment faire une action samedi prochain parce qu'on n'est vraiment pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent. Une action que vous comptez maintenir, même s'il pouvait y avoir une amélioration. Le comité départemental olympique et sportif de Gironde a été reçu hier par la directrice de cabinet de la préfète. Et elle a indiqué que la préfète envisageait une révision au terme de la deuxième semaine, à condition que la condition sanitaire continue de s'améliorer, soit le 9 octobre. Vous, vous comptez mener une action le 10, quoi qu'il en soit ? Oui, quoi qu'il en soit, parce qu'en fait, on fait partie de la solution et non du problème. Et on nous considère comme étant le problème. Et c'est le problème. Du coup, c'est le problème. Et en fait, on devrait plutôt être des partenaires parce que le sport, ça aide à renforcer les défenses immunitaires et ainsi de suite. Donc, on est plutôt considéré comme étant à risque. Et donc, c'est pour ça qu'on veut quand même se réunir pour changer la perception qu'ils ont de nous, parce qu'ils ne connaissent pas du tout nos métiers. L'action du 10, alors nous, on s'est rencontrés un mardi pour un reportage. L'action du 10 aussi, c'est pour dire que les salles de sport ne sont pas non plus des clusters, c'est ça ? Et pour attirer l'attention finalement du grand public sur votre situation ? Exactement. Et c'est surtout que ça nous a fait une très mauvaise pub, en fait, ce qu'ils ont fait. Et surtout que ce n'était pas du tout justifié. Ils n'ont jamais apporté la preuve de quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Et donc, pour nous, en termes de communication, ça va être très difficile dans les mois à venir, parce que les gens, maintenant, ont peur d'aller dans une salle de sport par rapport à ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup, Moses Moubarak, d'avoir été avec nous. On aura bien sûr l'occasion de reparler de votre mobilisation du 10 octobre. Une autre mobilisation ce matin, c'était celle d'une vingtaine d'agents des bureaux de poste de la rive droite. Ils se sont rassemblés devant le bureau de ce nom, la Morlette, à l'appel de l'intersyndical. Ils protestent contre le projet de leur direction de supprimer deux emplois au sein de ce même bureau de poste. Une suppression qui aurait, selon eux, un impact sur l'accueil du public dans l'ensemble des bureaux de poste de la rive droite et qui pourrait également engendrer des problèmes de sécurité au bureau de poste de la Morlette. Ça complique la vie pour les usagers et en même temps pour les postiers. Les usagers vont attendre plus longtemps, ils auront moins de postiers à leur disposition. Et en ce qui concerne les postiers, ils prennent aussi des risques. Je donne un exemple, deux exemples. La semaine dernière, il y a eu une agression d'un de nos guichetiers, verbalement, par une cliente qui trouvait qu'elle attendait trop, alors qu'il était déjà en train de servir quelqu'un. Et en même temps, un jour après, il y a deux clients qui se sont battus dans le bureau de ce nom. Et heureusement, il y avait trois, quatre collègues qui ont pu intervenir. S'ils n'étaient que deux, ça ne serait peut-être pas le cas. Et en même temps, il faut quand même savoir qu'un des postiers qui s'est interposé a pris un coup de poing dans la figure. Donc nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait quand même du postier pour servir les clients, pour éviter ce genre de choses. Un squat de la rue Lajoni à Bordeaux a été évacué ce matin aux alentours de 7h30. Il était occupé depuis plus de deux ans par 150 personnes, dont 120 adultes de nationalité bulgare. L'évacuation s'est déroulée sans heurte. 29 personnes ont souhaité être hébergées comme cela avait été prévu. La majorité des autres occupants du squat a souhaité repartir avec véhicules et caravanes. On reste à Bordeaux avec cette information de signalement d'empoisonnement d'animaux domestiques aux alentours du jardin botanique. Il s'agirait d'empoisonnement à partir de produits anti-limaces. Le poison serait présent sous forme de petites boules noires. La ville de Bordeaux invite les propriétaires d'animaux à signaler toute trace de poison ou d'empoisonnement au numéro qui s'affiche actuellement à l'écran. Allez, toute autre chose à présent et sans transition. Je vous le disais dans les titres, les données relatives à l'épidémie de Covid-19 s'améliorent légèrement. En Gironde, le taux d'incidence est passé de 140 cas pour 100 000 habitants à 102 ces derniers jours. Le virus circule toujours activement, même si pour la première fois depuis plusieurs semaines, le nombre d'hospitalisations est légèrement en baisse. Ce sont donc 12 personnes de moins qui sont hospitalisées en Gironde et 8 de moins sur l'ensemble de la région. Un taux d'incidence qui est donc en baisse en Gironde, mais également dans la région et il se situe toujours au-dessus du seuil d'alerte. Direction à présent la Charente-Maritime pour faire un point sur la situation sanitaire avec Frédéric Zabalza. Difficile par ailleurs de ne pas évoquer la crise sanitaire avec l'extension des zones de port de masques obligatoires depuis le 1er octobre dans 22 communes de l'agglomération rochelaise. Et puis le report bien sûr du match de top 14 entre le stade Rochelet et le Racing 92, prévu samedi, mais reporté à une date qui reste encore à déterminer. Ce qui n'est pas de nature à rassurer le président Vincent Merlin sur l'avenir de son club, mais sur celui du rugby en général, comme il le confie dans nos colonnes. Une éclaircie tout de même dans le gros temps, le festival La Rochelle Cinéma, annulé cet été, a finalement lieu ce week-end. En version courte mais dense, avec plusieurs avant-premières et trois rétrospectives. Et à Bordeaux, ce sont deux salons qui sont maintenus ce week-end. Il s'agit du forum StudiRama qui est dédié aux lycéens et étudiants et qui se déroule demain au Palais de la Bourse à Bordeaux. Le second, c'est le salon de la Maisonneuve qui se tient tout le week-end au Parc des Expositions et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans la matinale de lundi. En revanche, sachez que la cérémonie des étoiles du guide Michelin, qui devait se dérouler à Cognac le 18 janvier 2021, est annulée en raison de la crise sanitaire. C'était la première fois que le guide Michelin aurait décerné ses étoiles en dehors de Paris. L'édition 2021 sera donc dévoilée depuis la capitale, mais la ville de Cognac accueillera bien la cérémonie, mais en 2022. Depuis lundi, les services du centre hospitalier de Périgueux s'installent dans leur nouveau mur situé à Avenue Pompidou. C'est l'aboutissement d'un chantier lancé en 2018. Les explications d'Emilie Delpera. Bonjour. Cette semaine, le centre hospitalier de Périgueux est au cœur de l'actualité. Depuis lundi, 8h, les services jusqu'ici hébergés dans le vieux bâtiment Art Déco de l'hôpital sont transférés les uns après les autres dans le nouveau bâtiment qui longe l'Avenue Georges-Pompidou à Périgueux. Lundi, la médecine interne et la médecine polyvalente ont ouvert le bal, suivi depuis par la cardiologie, la neurologie ou encore la pneumologie. Si tout va bien, le balai des déménageurs devrait prendre fin demain. Avec la bascule de la diabétologie et de la dermatologie. Du mouvement, un peu d'embouteillage au niveau de l'offre de soins. Bref, depuis deux jours, le personnel hospitalier est aussi fébrile qu'un patient d'intégrer ses nouveaux locaux. Avec 580 lits répartis sur trois étages, le nouveau bâtiment remplit ainsi de promesses. Celle d'être beaucoup plus vaste que le précédent est beaucoup mieux adaptée aux défis de la médecine moderne. C'est un gain immense pour Périgueux si l'on en croit le docteur Monceau, président de la communauté médicale de l'établissement. Au total, plus de 48 millions d'euros ont été investis dans la deuxième tranche de travaux de l'hôpital. Pour mémoire, 110 millions d'euros avaient été injectés en 2007 pour la première phase des travaux. Première phase qui avait permis la réfection des urgences, de la maternité ou encore de l'accueil avec son emblématique rotonde. Au total donc, ce sont plus de 160 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour bâtir l'hôpital de Périgueux. Ou plutôt, dirais-je, l'hôpital du département. L'agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine entend faire du centre hospitalier de Périgueux un centre névralgique de la médecine dans le département. On va parler comme chaque soir avec vous, Adrien Verniol, de ce qu'il y aura demain dans Sud-Ouest. Et il sera question notamment de Trump. On l'a découvert ce matin qui est atteint du Covid-19. Tout à fait, ce véritable coup de tonnerre aux Etats-Unis. On l'a appris cette nuit, Trump est positif au Covid, cette maladie dont il dit un peu n'importe quoi depuis des mois, dont il croyait que c'était une petite grippette sans conséquence. On va nous intéresser aux conséquences justement de cette positivité sur la campagne et tous les scénarios qui peuvent arriver. Si Trump est empêché de faire campagne, comment ça peut se passer ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des annulations des élections ? Très bien. Et il sera également question de politique, mais en France, cette fois-ci avec les annonces d'Emmanuel Macron contre le séparatisme. Tout à fait, un véritable plan contre l'islam radical avec beaucoup, beaucoup de choses qui vont de la formation des imams au financement des associations. Ou alors cette nouveauté, l'obligation de scolariser les enfants dans les écoles à partir de trois ans. On va décrypter tout ça. On va essayer de comprendre aussi pourquoi Macron lance ce plan et pourquoi maintenant. Et puis un sujet un petit peu plus léger concernant les idées reçues sur les chats. Tout à fait. On profite de cette exposition à Cap Science à Bordeaux sur les chats et les chiens dans leur peau, ça s'appelle. Voilà, pour s'intéresser au comportement des chats notamment et battre en brèche quelques idées reçues. Voilà, comme quoi les chats ne sont pas si indépendants que ça. Vous verrez ça. On aura de quoi en apprendre donc demain. Merci beaucoup Adrien d'être venu sur ce plateau pour nous faire découvrir en avant-première ce qu'on trouvera demain dans Sud-Ouest. On reste en Gironde avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Jean-Luc Gleize, le président du département de Gironde, porte plainte contre Éric Zemmour, le chroniqueur de la chaîne CNews. Et ceci afin de faire barrage aux propos haineux et à caractère raciste qui porte atteinte aux mineurs non accompagnés pris en charge par le département. Il a par ailleurs encouragé tous les présidents des conseils départementaux de gauche à faire de même. Et il appelle le groupe Bolloré, propriétaire de la chaîne, à prendre ses responsabilités. C'était hier soir que se déroulait à Bordeaux la quatrième édition de la Nuit du droit. Au programme, le procès fictif de la véritable Thérèse Desquéroux, personnage passé à la postérité sous la plume du Bordelais François Mauriac. L'occasion d'apporter au grand public un éclairage sur le système judiciaire français. Les explications d'Yvan et Cindy. La tension qui se lit sur les visages, les mots qui cherchent à atteindre droit au cœur, et cette volonté, toujours, de faire éclater la vérité. Voir sous nos yeux reconstituer le fameux procès qui inspira l'écrivain François Mauriac pour son roman Thérèse Desquéroux, révèle d'une expérience hors normes. Entre quête de justice et spectacle grand public, le procès Cannabis fait entrer le droit dans la grande arête médiatique. On avait tous à cœur de mettre le droit en pratique, quelque part, et de montrer aux gens, aux lycéens et au monde de la cité, à quoi pouvait ressembler un grand procès, quelque part historique, qui est le procès de Madame Cannabis. Initié par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à l'occasion de la quatrième rue du droit, cette soirée haute en émotion est d'abord à mettre au crédit des élèves de l'école des avocats de Bordeaux. Éloquence, conviction, talent, ces futurs avocats nous rappellent que le droit est un art bien vivant. C'est vulgariser l'accès au droit et c'est permettre au plus grand nombre et donc aux justiciables de ne pas hésiter à venir vers les professionnels du droit, qu'il s'agisse des avocats, des médiateurs ou encore des magistrats. Ça n'est pas un monde abscon ou ésotérique. Faisant écho à l'actuel débat national sur la réforme du système judiciaire, cette nuit du droit devrait réconcilier les Français avec l'idée que le droit se vit avant tout au quotidien. C'est une soirée spéciale que nous vous proposons dimanche soir sur TV7 autour du long métrage « Ce dont mon corps se souvient de Lucille Moyano », un film qui se penche sur le destin de deux actrices pornographiques. La diffusion du film sera suivie d'une interview de la réalisatrice, l'occasion pour elle de revenir sur son film aux côtés de Laetitia Langella. Ce qui est très beau aussi avec Camille, c'est le moment où elle assemble les parties du mannequin. C'est très beau et c'est tellement l'image de votre film, ce dont mon corps se souvient quand finalement le corps n'est qu'un corps immobile, mort en plastique. Et qu'elle habille. Comment est-ce que ça s'est mis en place, cette idée ? Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres mises en scène, j'ai l'impression, dans ce film. Je me suis un peu creusée la tête pour pouvoir filmer son corps à elle. J'avais envie de la voir, en fait. J'avais envie d'avoir une prise sur ce personnage-là que je ne pouvais pas vraiment filmer, justement. Et cette idée du mannequin féminin nu, comme ça, qu'elle pouvait manipuler et habiller avec une de ses anciennes tenues d'actrice. Je me suis dit que c'était un super support de conversation, de projeter nous spectateurs aussi des images dessus par rapport à ce qu'elle raconte. Oui, ça nous ramène au corps objet. Là, clairement, femme objet. Donc, image assez forte. Pour ce qui est du tempérament de Luna, c'est vrai qu'elle est incroyable. Vous avez trouvé un personnage quand même incroyable. Elle est très attachée. Physiquement, elle est entre l'enfant quand elle porte ses jogging avec des mickeys. Et puis, la femme qui joue dans des pornos et qui n'a pas peur de grand-chose. Du coup, c'est vrai que quel est, selon vous, je ne sais pas ce qui peut rester de ce personnage. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de ce personnage de Luna ? Est-ce que vous l'avez sentie tourmentée ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est pleinement consciente de tout ce qu'elle vit ? C'est quelqu'un qui fonce, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a une dose de courage incroyable et qui s'en est sortie vraiment, je pense. Là où il y a plein de gens qui auraient abandonné, hommes et femmes, tout confondu. Et ce que j'ai beaucoup aimé comprendre chez elle aussi, c'est que malgré la présence de son compagnon, qui était vraiment omniprésent dans sa vie, c'était quand même elle qui menait la barque de tout ça, de sa carrière, ses désirs, les scènes qu'elle faisait, les scènes qu'elle refusait aussi. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment à 200% dans sa vie, dans ce qu'elle faisait, dans le temps qu'elle m'a donné à moi aussi. Enfin ça franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Restez avec nous, dans un instant vous allez découvrir en avant-première, ce que vous retrouverez demain dans le MAG Sud-Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada